Et salut à tous c'est Agathe, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on est sur MXGP Pro Je vous ai proposé de vous faire un petit gameplay Vous m'avez répondu oui Donc j'ai fait le sondage sur Instagram, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram N'hésitez pas, c'est Agathe Vous trouvez n'importe quel réseau social, soit Twitter, Snapchat, Instagram, etc Vous marquez Agathe, vous allez me trouver Donc aujourd'hui je vous présente le jeu, je vais vous présenter le gameplay Et prochainement je vous ferai une vidéo Où je vais vous présenter un petit peu la personnalisation Voir ce qui a changé, etc S'il y a beaucoup plus de choses qu'avant Voilà, mais là j'essaie juste de me faire de l'oseille Parce que ça coûte une blinde Et il va falloir quand même avoir un paquet de sous pour vous faire la vidéo Donc voilà, j'espère que ça va vous faire plaisir en tout cas Aujourd'hui, petite présentation du gameplay Je compte sur vous les potes pour en fin de vidéo Si vous avez kiffé de mettre le petit like, c'est vraiment très important Et le petit partage, et pour ceux qui ne me connaissent pas N'hésitez pas à vous abonner, voilà je fais des vidéos de moto Que ce soit du jeu, que ce soit IRL Et j'ai une chaîne principale Qui est simplement Apex Agathe Qui propose du Call of Duty Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner Si vous avez envie de me suivre tout simplement Donc on va lancer une petite course Et après je vais vous parler du jeu Donc on va lancer, je pense, sur un petit circuit que je connais Ce serait plus simple Donc on va falloir lancer Grand Prix Hop On va choisir le pilote Bah écoute, écoute, on va prendre qui ? On va prendre qui ? On va prendre qui ? Hop 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 Je sais pas trop qui prendre Je sais pas, bon allez tu sais quoi ? On va prendre... Allez on va prendre Romain Fèvre tiens On va prendre Romain Fèvre Choix de circuit, on va aller... Je sais pas trop où on va aller On va aller où ? Ernie il est un peu petit quand même Bah écoute, tu sais quoi ? On va aller sur celui-là tiens Celui-là j'ai pas mal roulé dessus Donc on va prendre là-dessus Normalement c'est en physique qui est pro, rapide Et la petite course ça va durer 4 tours Donc ça va être plutôt cool Pour pouvoir parler Ça va être assez suffisant J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue non plus Donc Je vais là, je vais me taire Parce qu'il va y avoir pas mal de cinématiques Et ça a changé Il y a une petite voix off Et vous allez voir franchement c'est un petit plus Mais c'est plutôt cool Bienvenue au circuit de Pankal Pinong Pankal Pinong Nos caméras nous offrent une vue en temps réel du circuit du jour Les fans s'agoutinent déjà sur les bords de la piste En attendant le signal du départ Restez avec nous Le MXGP d'Indonésie va commencer Encore quelques réglages sur les machines Et dans quelques minutes Le départ de la course de MXGP du jour va être donné Les pilotes concentrent leur attention sur le moment où la grille va s'abaisser Préparez-vous à une course déchirée Bon voilà Donc ça c'est un petit plus Le petit plus d'avoir la petite voix off En fait ça il y avait pas avant Et franchement c'est tout bête Mais c'est vraiment plutôt cool C'est plutôt cool Ça fait rajouter un petit plus Et personnellement moi j'aime bien Donc ensuite pareil Voilà le stand ça il y a toujours eu quasiment C'est les petits plus qu'il y a maintenant etc Qu'on voit notre bécane et tout Je suis pas sûr qu'il y avait le personnage derrière Enfin qu'il y avait le pilote Mais voilà En tout cas ça c'est plutôt cool Franchement le côté visuel est grave mal Avec Raphaël franchement là il y a moi comme ça Moi j'aime bien J'aime bien j'aime bien Bon on va lancer C'est parti let's go Et après je vous dis un petit peu Pendant qu'on va rouler Bah ce que je pense du jeu quoi Bon par contre malheureusement On va être à droite Ça c'est plutôt cool Voilà les personnages bougent Ils font différents trucs etc C'est assez cool Ils ont rajouté la grille Parce que maintenant chaque course des mix GP Bah maintenant c'est plus sur la terre la grille de départ C'est sur une grille Donc ça ils ont rajouté Bon allez du coup Donc ça du coup maintenant Enfin voilà c'est obligatoire la grille Et du coup ils l'ont rajouté Donc ça c'est plutôt cool Malheureusement je vais partir à droite Vu qu'on a pas fait les qualifs On va essayer de faire un bon départ Mais on va essayer de quoi c'est compliqué je pense On va essayer de prendre tout l'intérieur mon gars Oh j'ai failli faire Il manquait un petit peu plus de vitesse Dommage Ok ils m'emmènent tous vers l'extérieur Je vais les prendre couper un peu à l'intérieur J'ai pas vu Bon bah c'est se concentrer un petit peu Partir devant Et comme ça moi je vais pouvoir être tranquille pour vous parler Je vais dire un peu ce que je pense Bon le terrain je connais Je connais quand même pas mal Parce que je suis en train de faire la carrière Du coup je sais un petit peu les trajectoires à passer etc On va faire trop court Voilà on va faire ça tranquillement Là le petit passage Voilà Du coup le jeu en lui même Franchement il est grave beau Grave stylé J'adore ce jeu Voilà hop c'est bon Salut salut Alors du coup Je vais vous parler un petit peu de la barre des défauts Voilà parce qu'il n'y a pas énormément Du coup ça va aller vite Le gros défaut C'est les scrubs Ça c'est un scrub Ça c'est un whip apparemment Et un scrub Donc voilà c'est vraiment C'est vraiment pas terrible Chaque année en gros Chaque année C'est le plus gros défaut du jeu C'est le plus gros défaut du jeu C'est que les whip sont vraiment horribles C'est vraiment pas terrible Pas intéressant etc C'est vraiment dommage Parce que C'est vraiment le gros défaut De De mille stones Sur les jeux de motocross C'est que les whip sont pas ouf Ils sont pas ouf Ça sert quasiment à rien d'en faire C'est pas Enfin en gros d'un côté Ça pourrait dire Bon voilà ça sert juste pour faire stylé Pour que Ça soit beau tu vois Mais là non Parce que déjà ils sont moches Et ça sert quasiment à rien quoi Tu gagnes pas de la vitesse Sans faire un scrub Sur ce jeu quoi Et c'est un peu dommage Ça c'est vraiment le gros défaut Donc j'espère que Chaque année Sans chaque année Voilà ils évoluent Ils essayent de faire De modifier Avant c'était pire Voilà on va pas non plus On va pas non plus Voilà les casser tout ça Tout ça mais Chaque année ça se voit Qu'ils essayent de modifier D'améliorer Mais franchement Voilà c'est pas encore ça C'est pas encore ça Ça va arriver j'espère Mais c'est pas encore ça Ensuite les autres défauts Bah voilà les bots Les bots sont pas super intelligents Ils passent quasiment tous au même endroit Et malheureusement Bah voilà c'est pas C'est comme chaque année Ils passent quasiment tous au même endroit Ça évolue un petit peu Tu vois des moments Ils prennent pas tout le temps Les mêmes trajectoires Même si c'est assez souvent Mais voilà Ça améliore aussi C'est un peu plus Un peu plus différent Des moments ils changent un petit peu Etc Ils passent pas forcément tous En même endroit Mais voilà le plus souvent Ils prennent la même trajectoire Mais bon voilà Ça c'est vraiment les points Les points négatifs du jeu Le reste franchement C'est que du positif Le visuel Il est juste ouf Le visuel est ouf Je l'ai vu tourner en 4K Et franchement c'est une dinguerie ce jeu C'est une dinguerie en 4K Mon gars c'est juste ouf Je l'ai vu en gameplay etc Franchement Ça claquait sa mère Voilà le côté visuel Le côté visuel il est beau On voit les ornières qui se défoncent Les jeux de lumière Les ombres etc Là les jeux de la flotte aussi Tu vois la pluie là etc Bon là il n'y a pas sur le circuit Mais des moments Genre tu vas avoir de la pluie sur le circuit Bah tu vas entendre Quand tu vas passer sur la flotte Genre là tu vois Quand tu passes dessus T'entends un peu que c'est mouillé Etc T'entends des bruits Après ça Comment dire Les jeux de lumière Par rapport à la pluie Ils sont vraiment super beaux Ensuite Ce qui est bien aussi C'est que le terrain se déforme Mais vraiment Et genre quand tu passes A un certain endroit Bah tu vas passer une fois Bah ça va le voir Tu vas voir ta trace Et du coup Bah tu vas pouvoir En gros Bah tu vas pouvoir Tout simplement Repasser dessus Et ainsi de suite Plus tu repasses sur ton ornière Plus elle se défonce Plus tu vas pouvoir L'apprendre bien etc Et ça c'est cool Parce que du coup Au début c'est vrai Que quand les ornières Se défonçaient que par rapport aux bots Toi tu passes à un endroit Il fallait passer 10 fois Ou 100 fois Avant qu'elle se défonce Que là non Là ils se déforment vraiment Et c'est vraiment Le truc qui change Parce que ça fait vraiment du bien Tu vois Le terrain se défonce vraiment Tu vois Et ça c'est plutôt cool Ensuite La simulation Donc ça en gros On va pas se mentir Que le jeu C'est vraiment genre Un Monster Energy Supercross The Game Mais en un peu plus poussé En fait Monster Energy Supercross The Game Comme je vous avais dit C'était l'ancien jeu de Millstone C'était du coup Le Supercross américain Donc c'était la saison De Supercross américaine Là c'est le MXGP Donc ils ont fait le 1 Le 2 Le 3 Et du coup là le 4 Bah il s'appelle MXGP Pro Et du coup voilà En gros c'est le MX C'est en fait C'est le Monster Energy Supercross The Game Mais en un petit peu plus poussé Franchement le Monster Energy Supercross The Game C'est vraiment une dinguerie Il y a vraiment une grosse évolution Que ce soit au niveau visuel Etc Voilà Il y a vraiment une grosse évolution Entre le MXGP3 Et Monster Energy Supercross Et là du coup Il y a encore une petite évolution C'est encore un petit peu plus compliqué A utiliser A jouer Etc Je pense qu'il y en a qui vont avoir Un petit peu du mal au début Parce que genre Si tu vas faire un gros saut à plat Tu vas t'exploser Si t'accélères trop tôt dans le virage Ta moto va glisser Tu vas tomber Franchement voilà C'est vraiment plus typé simulation Tu peux pas accélérer comme un con Accélérer genre à fond Tout le temps Tout le temps Tu fais des sautes T'en fout T'accélères Non Là il faut jouer de l'accélération Il faut couper Il faut freiner Il faut passer à certains endroits Etc Et franchement c'est plutôt cool J'aime bien les jeux comme ça Où il y a un peu plus de difficultés Parce que les jeux où t'accélères Et tu gagnes tout le temps C'est easy money Voilà c'est chiant Franchement c'est chiant On va pas se mentir Là c'est vraiment simulation Et aussi le petit plus C'est les bruits Les bruits sont vraiment très stylés Je trouve que les bruits sont bien faits Par contre Les 125 Les bruits sont juste horribles Les bruits des 125 Sont pas super beaux Après j'ai pas J'ai pas encore essayé une 125 Comment dire D'usine J'ai pas J'ai juste essayé Les motos d'origine Les motos préparées Etc J'ai pas encore essayé Faudrait que j'ai essayé une 125 préparée Avec un petit pot Etc Voilà les nuits complètes Pour voir si ça change Mais en tout cas Les 450 Les 250 Sont vraiment ultra sympas Des mots t'entends les rupturer Et tout Franchement c'est grave stylé C'est grave stylé Les bruits sont vraiment Vraiment mieux Et pareil Après là vous entendez pas du coup Mais quand on est dans le menu Ils ont rajouté Des nouvelles musiques Etc Et franchement Les musiques sont grave Sont grave beau Sont grave belle Les musiques sont vraiment Super stylées Sont vraiment intéressantes Et genre Tu t'enjailles un peu plus Tu vois Les musiques sont vraiment mieux Qu'avant quoi Ils sont vraiment mieux qu'avant Après c'est vrai Que j'avais oublié aussi Un petit défaut du jeu Ouh Je vais me torcher Je vais lui louper la dernière Le défaut aussi Le petit défaut Comme chaque année Et je sais pas pourquoi Ils s'y pensent pas C'est juste un truc tout simple Mais la map en bas à gauche La map en bas à gauche Tu vois juste toi Et ça je trouve ça con Je trouve ça con Bah t'aimes bien savoir où ils sont T'aimes bien savoir où ils sont quoi Etc Bah là Soit tu regardes derrière Soit tu vois par rapport aux chronos Quand tu passes devant des chronos quoi Mais c'est tout Et je trouve ça un petit peu dommage Donc voilà Mais sinon le reste Le jeu est ultra ultra bien J'adore ce jeu Je surkiffe Et je suis content d'avoir Bah des jeux maintenant Chaque année Parce que voilà Ceux qui aiment bien le foot Bah ils ont leur FIFA tous les ans Nous au début on avait rien Et là ça y est Grâce à Milestone Bah ça y est Ils commencent à faire des jeux De tous les ans MXGP1 MXGP2 MXGP3 Et depuis Monster and the Supercross Bah là Monster and the Supercross Ils ont grave évolué Et là du coup Franchement ça se voit Franchement ça se voit Et les jeux sont vraiment ultra beaux Par rapport à MXVSATV Ou les jeux Plus il y a MXVSATV Qui viennent Avant ils étaient là mon gars Maintenant ils descendent Mais ils sont sur une pente savonneuse Mon gars Laisse tomber Ils sont pas prêts de remonter Pour l'instant En tout cas voilà Donc là je vais vous monter Vite fait le menu Parce que j'ai pas eu le temps De vous le montrer je crois Donc je vais vous le montrer vite fait Et prochaine vidéo les potes Prochaine vidéo Ce sera de la personnalisation J'espère que vous avez kiffé Là malheureusement Je peux pas la personnaliser Parce que j'ai pas de sous J'ai pas de tutune Voilà le menu il se passe comme ça Là on entend la musique Franchement la musique elle est grave belle J'aime bien ce style de musique Ça ambiance tu vois T'as envie de danser tu vois Enfin bref voilà Ça c'est le menu Du coup il y a des entraînements Tu peux t'améliorer Faire des scrubs Des virages etc C'est plutôt cool Et je pense que ça t'apporte Des petits succès Si t'as envie d'avoir le jeu complet Personnalisé Là t'es dans le menu Tu quittes le menu mon gars Et t'es directement dans un petit truc Comme ça dans une forêt Donc ça c'est le camion Pour pouvoir améliorer Ta bécane etc Et du coup Bah tout simplement En gros tu vas là T'as un terrain de motocross Qui est plutôt Plutôt cool Il est assez gros en plus Il est vraiment très grand Tu vois tu fais configuration Du coup point Regarde la moto La tenue Et tu peux aussi modifier Le Comment dire Le temps Je crois que si je me trompe pas Mais je sais plus où c'est Enfin voilà bref Donc du coup là c'est La map entière Donc voilà Vous voyez que le terrain de motocross Il est vraiment très très grand Et en haut Vous avez un petit terrain de supercross Qui est plutôt cool Et franchement Il est assez compliqué quand même Parce que ça change quand même Que par rapport au sein de jeu C'est vraiment plus typé simulation qu'avant C'est un petit peu plus poussé On voit aussi qu'il y a un petit 8 Juste en dessous le terrain de supercross Pour t'entraîner à faire les virages Etc Mais voilà c'est assez grand Et tous les petits pointillés En fait que vous voyez C'est des chemins Et tous les chemins Tu peux les prendre etc En fait genre tu peux te faire Une petite section d'enduro etc Je vais vous montrer Genre là je suis sur le terrain Tu vois Voilà genre là il y a un petit chemin Et du coup tu peux te faire Des petites sessions d'enduro etc Pour t'habituer genre Bah à pencher A manipuler bien ta bécane etc Et c'est plutôt cool tu vois C'est plutôt cool Ils ont mis ça Parce qu'il y a plein de chemins différents etc Là je suis un peu paumé Il y a plein de chemins différents etc Et c'est plutôt cool Donc voilà Donc ça c'est le petit Ils appellent ça le Le compound Voilà un peu Où tu vas où tu veux Ils ont fait ça Il y avait un petit DLC comme ça Sur les mix Sur Monster Energy Supercross Et voilà Donc ça c'est plutôt cool Tu peux aller t'entraîner partout Tu peux te faire une petite section D'enduro etc Donc voilà Donc en tout cas la vidéo est déjà finie les potes J'espère que ça va Vous allez kiffer tout simplement J'espère que vous allez kiffer le jeu Le gameplay etc Et prochaine vidéo du coup Comme je vous ai dit Ce sera sur les bécanes On va essayer de modifier la moto Et le personnage Et tout simplement Je vous dis à la prochaine N'oubliez pas le petit like les potes Voilà c'est la petite récompense Le petit like pour aider Le petit abonnement Si vous voulez me découvrir N'hésitez pas Voilà je fais des jeux de moto Et du IRL Il y aura bientôt d'ailleurs du IRL Les potes du bateau les roulés Dans 15 jours je pense Donc voilà Il y aura une prochaine vidéo aussi de moto Et en tout cas moi je vous dis à la prochaine Soignez vous bien Prenez soin de vous les potes C'est vraiment important Et puis voilà Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz